C'est quoi votre plus beau souvenir ? C'est quoi votre plus beau souvenir ? On a participé, ça c'est un exemple. C'est la soirée qui récompense les 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté. La soirée des services, tu te rappelles de celle-là ? Oui, oui, celui-là, il était top moumoute. Et je te félicite aussi pour ta jolie coiffure. Mais qui vois-je là-bas ? Vous connaissez ce visage ? C'est Claire Jenkins, notre ambassadeur de 1999. Elle est ici parmi nous en plus. Salut Claire ! Elle est ici parmi nous, et nous avons dit qu'on salue et qu'on connaissait ça dans le rôle. Et sur tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs personnes aujourd'hui. Tout d'abord Marie-Hélène Gomis, qui était l'ambassadeur de 1995. Claire ? L'ambassadeur de 1995. L'arbre du sang, vous pourrez le voisier, l'ambassadeur de 1995. Jean-Julie, la suivie, Samira Pellamouche, notre ambassadeur de 2005. L'arbre du sang, c'est Hélène Poumagali, notre ambassadeur de 2005. Ainsi que l'un de nos deux ambassadeurs du 15e anniversaire de notre réserve, je parle bien sûr de... Arnaud Gaillet ! Applaudissements Célébrate du Timur. C'est un ministre d'événement, la fin où tu avais couru, la course avec les casques de beurre, la fin de règle. Oui, j'avais beaucoup transcuré d'ailleurs ce jour-là. Beaucoup d'efforts. J'ai pas couru. Mais un autre moment que j'ai envie de retenir, c'est peut-être les moments qu'on a partagés à Disney University autour des présentations que nous avons données Prisca et moi sur l'héritage Disney, Walt Disney New, l'art du service et du spectacle par exemple. Autant de bons souvenirs. Et j'ai un autre... Oui, j'ai pas autre chose à dire je crois. En fait, j'aimerais bien vous parler de quelqu'un que j'avais beaucoup rencontré pour moi pendant ces deux dernières années. Elle a... Toutes les qualités de mes défauts ! Je ne veux pas trop parler de... Elle a l'air de support de vous connaître aussi. Merci beaucoup, Christian. Et j'ai une question pour vous à présent. C'est l'air de l'héritage. Reviens parmi nous ! Reviens parmi nous ! Bienvenue à tous, chers ambassadeurs. J'ai une question pour vous à présent. Pose ta question. Tout à l'heure, j'ai évoqué le spectacle Disney que nous offrons tous les jours à nos visiteurs. Mais et vous ? Que retenez-vous en particulier des rencontres avec nos visiteurs justement ? Avec nos visiteurs ? Il faut piocher dans beaucoup, beaucoup de souvenirs là encore. Celui que je retiendrai, ce serait certainement le fait d'avoir voyagé, immergé dans la magie de Disney à plus de 300 km heure, c'est pas mal, à bord des TGV Family. Ah oui, ça c'est un bon souvenir. C'est vrai qu'on a eu aussi d'autres expériences dans le train. On a participé à un recrutement aussi dans un train de nuit. Et puis, bien sûr, le souvenir assez récent, c'était bien sûr l'inauguration de Toy Story Playland. C'est un bon souvenir celui-là aussi. Et bien sûr, un autre moment marquant. Il y en a eu plusieurs. Et j'en profite pour les remercier parce qu'ils sont présents aujourd'hui. C'est les souvenirs que nous partageons avec les fans de Disneyland Paris. Merci beaucoup. Merci aussi pour tous les gentils témoignages que vous nous avez envoyés récemment. Et vous aurez voulu donner un grand deuil. Exprès pour vous, il y avait un Mickey caché dans la présentation qui défièrent sur les écrans. Si vous ne l'avez pas vu, pas de souci, séance de rattrapage dans la suite. Oui, et puis, si vous ne le trouvez toujours pas, on se donne rendez-vous sur Facebook parce que ça aussi, c'était une innovation cette année. C'était le lancement de la page Ambassadeur Disneyland Paris sur Facebook et ça nous a permis d'entretenir un lien privilégié avec vous tous, les guest members, les visiteurs et bien sûr, tous les fans Disney. Merci beaucoup. Au fait, c'est à moi maintenant que vous demandez Briska et Julien. Bien, 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 bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sébastien, Sébastien. C'est moi. Mais vous, je vous ai expliqué un moment de partage que j'ai eu et vous, ça signifie quoi pour vous le mot partage ? Si tu me dis le mot partage, là, je penche tout de suite aux actions du mécénat Disney avec les Disney Volunteers. J'ai suivi un mois d'une visite d'hôpital assez récente. C'était à l'hôpital de Compiègne. Il y avait la projection de Toy Story 3 pour les enfants et la surprise avait été Disney Volunteers on était venus accompagnés de Woody. C'était vraiment un bon moment pour les enfants. Bravo. Moi, c'est encore un souvenir assez récent. C'était au mois d'avril puisque j'ai eu le plaisir de me rendre habillée en prince comme vous voyez sur la photo. Chercher une petite fille de 4 ans qui s'appelle Athénaïs pour l'inviter à réaliser son rêve de rencontrer la princesse belle ici à Disneyland Paris. C'était un vrai bonheur d'aller à Bruxelles pour la chercher. Ah oui, et puis moi j'ai eu des souvenirs. Mais ça, voilà. C'était un beau souvenir. C'était pendant le mois de la Terre. On faisait des ateliers sur le thème de l'environnement dans les communes qui nous entourent. Et vous le savez peut-être des Disney Volunteers ce sont des GASMEMBER. Mais ce sont aussi leurs amis, leurs familles. Et moi, j'avais pu emmener ma fille pour nettoyer la forêt de Bouverne. Donc c'était vraiment un beau souvenir celui-là aussi. Un autre souvenir. Un autre souvenir que j'aimerais partager avec vous. Moi, c'est les moments que j'ai pu passer autour de la lecture. Il y en a beaucoup qui s'accueillent à ça. À travers le programme Disney Les Ressent. Autant de bons moments passés avec le Disney Volunteers et les enfants de nos communes environnantes. Et donc j'en profite. J'en vois là, dans la salle. Merci à vous tous les Disney Volunteers qui donnaient de votre temps, de votre énergie et surtout de votre enthousiasme au service des autres et de la communauté. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada